Et on en vient cet exercice de sécurité civile dans les Ardennes. L'opération vigilance attentat s'est déroulée aujourd'hui au collège du Blanc-Marais à Rimogne. Objectif, acquérir les bons réflexes en cas d'alerte. Et cet établissement n'a pas été choisi au hasard. Sophie Dumais, Daniel Samusik. Il est 10h40 lorsque l'alerte est donnée. Différentes unités de gendarmerie vont arriver au collège pour extraire les 300 personnes présentes dans l'établissement. Le scénario sur le papier est simple. Un forcené s'est retranché dans l'enceinte. Un sac contenant très certainement une bombe a été retrouvé. Et pour finir, il faut gérer une prise d'otage. Monsieur Cardon, vous n'avez pas été évacué. Merci de vous signaler, s'il vous plaît. Les élèves ont bien sûr été prévenus de l'exercice. Une nécessité en raison du stress qui peut être généré. On a entendu un bruit et on a dû bloquer les entrées, fermer les fenêtres et éteindre les lumières et s'asseoir au milieu de la salle. Ils prennent très au sérieux cet exercice qui nous permet de tester nos dispositifs. Mais nous ne souhaitions pas créer de points de risque de stress inutiles auprès de nos élèves. Ils ont attendu pendant une heure, confinés dans leur salle de classe, de la brigade de gendarmerie jusqu'au GIGN venu de Reims. Trois niveaux d'intervention ont travaillé ensemble pour la première fois sur un exercice de sécurité civile devenu obligatoire dans les établissements scolaires. Ce qui était intéressant également, c'est que nous avions les cinq négociateurs de la cellule négociation de la région Champagne-Ardenne qui sont venus en soutien des unités d'intervention de manière à pouvoir leur indiquer le bon moment pour agir si eux n'arrivaient pas à avoir la réédition de la personne uniquement par la négociation. Jusqu'au bout, les enseignants ont été mis à l'épreuve avec l'exercice de l'élève absent à la sortie et qu'il faut retrouver dans un laps de temps très court.